Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Tobiak Nox avec ce coup-ci la Pagani Weyra BC que vous pouvez actuellement choper au shop Forzaton pendant une semaine si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément très riche sur le jeu et que vous n'avez pas ce genre de voiture assez rare et assez chère profitez-en parce que ça vous permet d'économiser un petit peu de fric et de quand même choper ces modèles pour votre collection donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo c'est de la tester comme d'habitude sur le Tobiak Nox d'origine puis améliorer, puis full améliorer pour voir un petit peu comment elle se classe niveau chrono par rapport aux autres bonnes voitures de Forza Horizon 5 donc c'est parti, premier essai, complètement d'origine, là on est en S2 929 et on va voir un petit peu comment ça se passe niveau chrono en sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas la Weyra BC, c'est une évolution de la Weyra, alors c'est une grosse évolution c'est pas simplement une nouvelle phase, là où certains parfois font juste un léger redesign des feux et hop, nouvelle phase là il y a quand même un énorme travail, des grosses différences entre une Weyra normale et une Weyra BC déjà la puissance elle passe à 800 chevaux, alors sur le même bloc, sur le V12 6 litres mais on passe de 740 à 800 chevaux, on gagne 150 kg entre la Weyra normale et la Weyra BC donc on passe d'à peu près 1500 à à peu près 1350 kg et puis il y a beaucoup de choses qui ont été refaites au niveau de l'esthétique et au niveau de l'aérodynamisme pour que cette voiture colle tout le temps la route, que ce soit simplement monstrueux au niveau des performances du coup il y a quand même un gros gap déjà visuel entre la Weyra BC et la Weyra normale mais il y a aussi un gros gap de performance, puisque là le 0 à 100 se fait en 3 secondes 3 et la vitesse de pointe est aux alentours des 370-380 km heure, ce qui est insane alors sachez que tout ça évidemment ça a un prix, puisque en vrai la Weyra BC, elle se vendait je ne sais pas si elle se commercialise encore, si on peut encore acheter une Weyra BC mais c'est 2 400 000 euros, voilà, donc autant vous dire que c'est pas une voiture d'amuse pour tout le monde mais je pense que c'est 2 400 000 euros bien mérité entre guillemets vu à quel point les Paganis de toute façon sont folles à chaque fois qu'on teste une Paganis sur Ford Horizon, je ne peux pas m'empêcher de mettre cette marque sur un piédestal pour moi c'est vraiment je pense la marque la plus folle en termes d'hypercar une voiture vraiment très sportive et très unique vraiment de ces 20 dernières années, c'est eux qui sont au moins sur le podium voire pour moi clairement en tête entre les performances, le niveau de finition, le design extérieur et intérieur je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à une Paganis c'est vraiment, vraiment quelque chose d'à part en fait même voilà pour moi c'est clairement au dessus de Bugatti par exemple même si bon ok Bugatti, 400 km heure tout ça, tout ce que vous voulez il n'y a rien de truc chez Paganis qui est vraiment archi stylé c'est le fait de faire des voitures on va dire ultra modernes en termes de perf mais un petit peu pensées à l'ancienne et avec un design qui est un petit peu dans ce genre là c'est à dire mélanger des choses c'est néo rétro quoi, il y a des choses un peu futuristes avec des choses un peu à l'ancienne et ça je trouve que ça claque hyper hyper fort en particulier les intérieurs, alors là on n'a pas forcément la finition que je préfère mais c'est quand même archi classe avec le fameux compteur de chez Paganis qui est gradué à l'envers donc il va de la droite vers la gauche en sens anti-horaire ça c'est un truc que je trouve vraiment archi stylé puis tout le volant, toutes les bouches d'aération enfin tout est fou avec les finitions carbone et l'hydrée rouge c'est assez insane et on fait 3,24, alors 3,24 niveau chrono comment on est ? bon on n'est pas dans le top 10 on est 3 secondes derrière une Bugatti Divo justement j'en parlais à l'instant Bugatti, bon meilleure perte en ligne droite par exemple mais on est 4 secondes devant une SA90 Stradal qui est pourtant considérée par certains comme étant une voiture extrêmement rapide dans mes souvenirs la SA90 Stradal est une des voitures routières qui a la meilleure accélération pour le 0 à 100 donc c'est quand même vraiment pas mal vu alors sur cette voiture on n'aura pas de soif de dispo par contre on aura évidemment le passage en 4 roues motrices qui sera disponible on a déjà en fait un énorme bloc qui est tellement puissant d'origine qui a tellement déjà de potentiel avec les améliorations effectivement je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu nous proposer niveau amélioration supplémentaire en termes de moteur on a déjà un des plus gros moteurs du jeu en fait techniquement et on a quand même 1.38 chevaux ce qui n'est pas tant que ça pour une hypercar ou pour une voiture stylée on va dire circuit mais qui est quand même on va dire très élevé vu la puissance enfin vu le rapport de puissance surtout donc on va voir un petit peu ce que ça a donné évidemment avec les améliorations après je pense qu'on est parti quand même sur quelque chose qui va être assez rapide très clairement donc c'est parti avec l'ABC amélioré maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau chrono sachant qu'on a 200 chevaux de plus que d'origine voire même 250 qu'on a 100 kg de moins et qu'on a du coup une caisse qui est améliorée en X999 grâce au kit Forza et qui du coup devrait avoir une énorme tenue de route en tout cas à pleine vitesse donc c'est parti alors elle a l'air d'être extrêmement dure à conduire la vache je ne sais pas si on va réussir à s'en sortir proprement avec ça elle est hardcore archi rigide et je pense que c'est pile poil dans le cliché on va dire des hypercars qui sont extrêmement inutilisables sur les circuits où il y a du virage serré mais qui deviennent fabuleuses une fois qu'on a un petit peu de vitesse en virage et qu'on arrive à passer à des grosses vitesses enfin c'est pile poil ça genre le cliché absolu alors on va voir ce que ça va donner quand même niveau chrono final mais on a je pense quand même une sacrée bagnole ah ouais 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 la tenue de route est quand même vraiment 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 pas dégueu alors après on avait 2,7 en gelatéraux dans les stats donc c'est assez abusé sachant qu'en plus de ça j'ai re-réglé derrière l'appui donc on va avoir un petit peu plus encore ouais c'est vraiment pas mal alors surtout ce qui est abusé sur la VRBC c'est le freinage ça ça m'a toujours choqué depuis Forza Horizon 3 il me semble que cette voiture était un DLC d'Horizon 3 et qu'après à partir d'Horizon 4 on a déjà eu sur le jeu de base mais sur Horizon 3 c'était je pense que la voiture qui avait le meilleur freinage du jeu c'était un autre monde on va dire ça comme ça alors d'ailleurs en parlant d'autre monde sachez que justement je parlais avant d'une fake Pagani c'est vraiment une marque à part il y a une version R aussi de la Wera alors c'est l'équivalent de la Zonda R de son époque qui était on va dire la version Track Day non homologuée route mais non homologuée on va dire dans les catégories officielles de course non plus mais qui pouvait rouler que sur circuit voilà en journée Track Day la version préparée circuit ils ont fait la même chose pour la Wera et ce qui est fou voilà c'est de se dire que pour la Wera normale la Wera BC on a un V12 turbo biturbo qui sort 800 chevaux bon déjà c'est énorme c'est un sacré sacré moulin mais ce qui est fou c'est de se dire que sur la version R on a 850 chevaux mais sur un moteur Atmo et ça c'est quand même quelque chose d'assez fou sortir autant sur un moteur comme ça et le stabiliser on va dire suffisamment pour que vous puissiez faire quelques tours de circuit avec sans qu'un tour qui pète c'est quelque chose quand même et ça il y a vraiment enfin il n'y a pas que Pagani qui fait ça mais franchement citez moi dans le chat enfin dans les commentaires citez moi une autre marque ou un autre modèle de voiture qui sort en 2022 ou en 2023 avec 850 chevaux en Atmo en V12 je serais curieux de voir mais bon voilà après c'est une caisse de Track Day donc c'est peut-être pas soumis je ne sais pas aux mêmes lois que les voitures homologues à route forcément il y a peut-être un peu plus de latitude mais grosse dingue je ne sais pas si un jour on l'aura la Wear R sur Forza franchement ce serait insane de l'avoir je pense que ce serait une des nouvelles meilleures bagnoles du jeu vu la tenue de route en plus bon déjà avec notre Wear RBC on va faire un chrono bien amélioré quand même mais elle est très très dure à conduire franchement elle est rapide de ouf on l'a bien vu aucun souci que ce soit l'accélération au freinage et la tenue de route mais ça reste un truc de gros bois en fait il y a tellement de couple et tellement de puissance qui arrive direct que ça part instantanément et on fait 3-10 ce qui est correct mais là non plus on n'est pas dans le top 10 par contre on est 6-10ème seulement derrière la Zonda R justement je vous en parlais juste avant la Zonda R qui est tout simplement la version circuit de la Zonda et qui dans mes souvenirs était aussi très puissante avec les améliorations donc au final on fait presque aussi bien que l'ancienne génération en mode Track Day avec la nouvelle génération mais en mode routière donc c'est parti avec la Wear ABC en 4 roues motrices on va voir un petit peu ce que ça va donner niveau performance et niveau chrono surtout sur le circuit du Top Gear Haki Nox alors maintenant qu'on est en 4 roues motrices on va voir une caisse qui est normalement bien plus facile à conduire par contre comme d'habitude les 4 roues motrices ça donne une voiture plus lourde une voiture qui va sous-virer qui donc va peut-être être moins efficace sur les virages on va dire haute vitesse mais qui va être plus efficace sur les virages on va dire serrés les virages à basse vitesse on va voir ce que ça donne après ça n'a pas l'air d'être si horrible que ça mais c'est vrai que c'est pas le même style de pilotage tout simplement entre la Propu et la 4 roues motrices aussi faire après bon je pense qu'on a quand même grâce au réglage réussi à conserver un truc un minimum efficace on va voir de toute façon ce que ça va donner niveau perte en général de toute façon sur Ford Horizon 5 j'ai toujours dans 99% des cas fait des meilleurs chronos en AWD face aux Propu mais c'est des fois pas grand chose près et des fois la principale différence c'est sur la première accélération en fait c'est sur le lancement de l'épreuve où là effectivement avec une 4 roues motrices on peut directement barder alors qu'une Propu il faut y aller mollo pour pas perdre tout le grip et garder un truc efficace mais on va voir c'est vrai qu'elle a pas l'air d'être spécialement trash pour une 4 roues motrices en termes de conduite elle a toujours un très bon freinage elle se souvient un peu ça se voit quand même là sur ce genre de virage qu'on a quand même une tendance à voir l'avant de la voiture partir tout droit mais bon on va quand même je pense réussir à faire un chrono une ou deux secondes meilleures que celui qu'on aura fait tout à l'heure c'est là qu'on voit quand même qu'en 5 ans les performances des voitures elles ont augmenté de fou en fait parce que je me rappelle que quand cette voiture là est sortie sur Horizon 3 c'était probablement une caisse qui était dans le top 5 des meilleures voitures du jeu et IRL c'était vraiment une dinguerie alors pour moi ça reste toujours une dinguerie parce que c'est pas gagné parce que je suis peut-être pas très objectif avec cette marque là mais c'est vrai que quand on compare avec les paires d'autres voitures qu'on a sur le jeu qui sont plus modernes qui sont parfois on va dire de marques moins exclusives disons ça comme ça ben on n'a pas une caisse qui est on va dire dans le haut du panier des performances de Forza Horizon 5 ce qui est bizarre parce que en vrai c'est complètement abusé mais bon c'est comme ça après je pense que l'IRL de toute façon 99% des voitures du jeu personne ne va les améliorer comme on les améliore sur le jeu je pense que personne au monde n'achèterait une RABC pour la foutant 4 euros motrices et voilà pour la booster jusqu'à 1100 chevaux mais bon en tout cas sur Forza Horizon 5 on peut le faire mais c'est vrai que ces voitures là progressivement année après année Forza après Forza on se rend compte qu'elles dégringolent petit à petit dans le classement c'est pas qu'elles sont moins performantes qu'avant c'est juste qu'il y a plus de caisses plus performantes que ça maintenant mais bon dans tous les cas je pense que le chrono va plutôt être cool mais c'est vrai que les 4 euros motrices c'est un délire je ne suis pas très fan de ce que ça donne en général je préfère accélérer bien comme un port d'un coup quitte à parfois perdre un peu le grip je trouve qu'on est quand même plus efficace en entrée de virage en fait ça me dérange je préfère être plus efficace en sortie de virage et moins en entrée que l'inverse en fait genre là enfin non pardon c'est l'inverse que je voulais dire je préfère être plus efficace en entrée de virage et moins en sortie que en 4 euros motrices ou en entrée de virage il faut piler à mort parce que rien ne passe et par contre on peut bourriner sur l'accélérateur à la sortie je préfère le pilotage on va dire en propulsion vous voyez ce genre de virage ça passait beaucoup mieux tout à l'heure en propus je suis même pas sûr qu'on fasse vraiment un meilleur chrono enfin si on va quand même faire un meilleur chrono mais à pas grand chose prêt au final puisqu'on va faire 3 3 0 7 ce qui est très bien mais ce qui est pas fou non plus on fait mieux quand même qu'une Ford GT Hopi Edition qui était quand même une voiture assez pétée après on n'est pas dans le classement on n'est pas dans le top 10 on est devant une Aventador SV on est devant une Venom GT on est devant une Chiron une Monza ce genre de trucs mais on est quand même derrière on va dire le top 10 du jeu la Tributo la M600 la Zonda R qui avait fait un chrono de fou furieux d'ailleurs en 4 euros motrices évidemment tout ce qui est CCGT et Sesto et Fe donc ouais on va arriver à la fin de cette petite vidéo où R.A.B.C bon toujours on va dire dans le 0,1% du jeu en termes de performance mais bon on n'est plus sur une bannière qui était dans le top 10 tout simplement voilà année après année mais bon ça reste une caisse exceptionnelle clairement et du coup on va arriver à la fin de cette vidéo par la même occasion j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas si c'est le cas à laisser un like à commenter partager pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains live vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire donc pensez à venir me follow pour être aussi les prochains live si vous avez Amazon Prime n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ça me soutient vous ça vous coûte rien de plus et vous avez plein de bonus vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous souhaitez on va dire être au courant de mes news et des différentes news que je partage sur plein de styles de jeux donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et puis comme d'hab pensez à soutenir ma chaîne gratuitement avec un soutien sur cette vidéo pour faire vos achats très réduits mon lien Instagram pour acheter vos jeux vos cartes d'abonnement le lien metal pour acheter vos configs PC et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à donner un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo là aussi il y a plein de petits bonus donc je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao